Ce dimanche 25 avril dans l'après-midi, trois enfants se sont noyés dans le fleuve Milo. Les sécuristes ont réussi à sauver deux d'entre eux et le troisième, une fille, y est restée. Après des recherches, c'est finalement dans la matinée de ce lundi que le corps de Djuba Keïta, âgé de 15 ans, a été retrouvé, témoigne son père. Hier, elle s'est lavée à la maison, puis elle est allée saluer l'une de ses amies qui a accouché. Avant, elle m'a dit de l'accepter une radio pour qu'elle puisse écouter le courant. C'est en étant au Marseille qu'on m'a demandé de venir à la maison. Arrivé à la maison, on m'a dit que ma fille s'est noyée au fleuve Milo. C'est ce matin que son corps est retrouvé. Le quartier de la Corse est très redouté dans ce zard de situation. Selon son premier responsable, depuis dix ans, chaque année, un ou deux corps sont retrouvés dans le fleuve Milo. Cela fait dix ans. Chaque année, un ou deux corps sans vie sont retrouvés au même endroit du fleuve Milo. L'année dernière, c'était trois personnes. Je voudrais demander aux habitants de Dalako de faire une contribution afin d'accéder un grillage pour encercler la partie et empêcher les enfants d'y accéder. Cette partie du fleuve Milo est très redoutée. L'équipe de la protection civile de Cancan, qui est intervenue sur les lieux pour repesser le corps, déplore le fait qu'elle n'a pas été contactée le même jour pour secourir Duba Keïta. Ce que j'ai à dire à la population, même s'il y a des interventions comme ça, ils n'ont qu'à nous appeler à temps. Non, le corps n'est pas en état de composition. Le corps n'est pas commencé à se décomposer. Mais nous avons fait monter quand même un ami dans le sac mortel envoyé dans la famille. Duba Keïta, âgée seulement de 15 ans et couturière de profession, a réservé sa dernière demerge lundi à 10h. Sa famille regrette l'attitude des pécheurs artisanaux, qui auraient demandé 600 000 francs pour faire sortir le corps de l'eau ce dimanche.